Bravo! La famille de Saint-Fulgence se relève durement de l'incendie de sa maison la semaine dernière. La population a été généreuse, mais il manque toujours un endroit où vivre. Les marketplaces qui gigitent, on a même regardé des centres, du proprio, des maisons, mettons que ça faisait très longtemps qu'ils étaient à vendre, on se disait, sont-ils prêts à nous louer? On a essayé par ça, on a essayé par des organismes. On a essayé tous ceux qui ont des chalets, tous ceux qui ont des AirBnB. Mais les démarches restent infructueuses pour cette famille nombreuses. Aussitôt que j'arrive puis que je vais dire, mettons que j'ai six enfants dans la maison, c'est ma plus vieillite au cégep en résidence, bien, les gens sont très, très réticents. Le couple et leurs enfants se trouvent dans un hébergement de type AirBnB pendant encore une semaine, avec les moyens financiers qu'ils ont. Après, on est vraiment à la rue, en le fond, on n'a vraiment plus rien, on n'a plus d'options. Il y a des situations que les locataires vivent de la discrimination, mais certainement, la barre est plus difficile mais plus haute lorsqu'on a des enfants et qu'il y a un taux d'inoccupation extrêmement bas. La population a été extrêmement généreuse. Elle a donné des tonnes de vêtements ou encore de jouets, tellement que la famille ne sait littéralement plus où mettre tout ça. Oui, c'est gentil, oui, on l'apprécie, on a été comme j'ai énormément touché. Il faut qu'on prenne le temps de trier aussi, tu sais, tout ça, puis trouver un endroit pour pouvoir entreposer jusqu'à ce qu'on puisse les utiliser. Et comble du malheur, le couple doit se battre avec ses assurances. La famille louait sa maison située à côté d'un bâtiment commercial occupé par une ferme. La compagnie d'assurance aurait assuré ce deuxième bâtiment plus tôt que la maison. On est vraiment en mode survie, là, tu sais, c'est de la survie qu'on fait. Donc là, ça, c'est comme quand j'ai appelé et qu'on m'a dit, bien non, c'est pas chez toi. Juste là, j'étais tombée dénue. Elle fait appel à un avocat pour régler le dossier. Aucune indemnisation présentement. La famille espère bien trouver un toit et un dénouement rapidement. David-Alexandre Vincent, TVA Nouvelles, Saint-Fulgence.